Vous êtes bien sur la chaîne d'Erik & Legault. Alors aujourd'hui, on fait news du jour, mercredi 30 mars 2022. 25 modèles. On commence tout de suite avec Ennides, qui pour la première fois les cheveux normaux, elle appelle les cheveux blancs. Juste une petite couette qu'elle a gardée. Panky Pixie à genoux. C'est vraiment incroyable. Très bien, entre les cheveux. Panky Pixie-Layers. Timber Wolf. Cheveux blancs, grus avec ses oreilles. Gostillac avec les yeux morbes. Cheveux mardi-péloirs. Captain César avec des cheveux rares avec des dredges. Tante Valle en position numéro 7 avec ses grandes oreilles. Ses lobes à grand gris. Ils sont collés à boucle-échelle. Ghost Babs nous présente son mur de l'horreur. Vous écoutez La Guerre des Modèles. Jésus-Christou. Johan Wolfie, déconflue sur le plancher. Il est en train de l'île avec de belles bottes. Damage Kittenaïsa avec son sabre dans le dos, ses oreilles sur la tête. Frigolimide nous montre le personnage qu'elle fait, très réussie. Lilzor en arrière et Ronaba est en avant, très beau sourire, très beau. Maya Carly, chanteuse de renommée internationale. Lilzara Bell avec son travail 3-3-3, c'est la moitié de 6-6-6, le cheveu blanc. Lady Donate officielle, toujours à la restitution, pas compliquée. Il s'y fait au poing-nu avec ses bottes à 8 boucles, ses cheveux blancs. Putzic avec ses jupes de diable, les cheveux mauves. Petit Rudy, son chandail blanc avec des strappes, les cheveux vus. Sur ses mauves, les bleus bleus. Tatiana Andrévina, déconflue dans les assiettes avec son corset. Sophie Petit-Élodie avec un corset en métal, avec ses bottes patates au four. Il est à l'élite, les cheveux bleus et ses exceptionnels souliers. Luna Point Hachoui, tout ça, avec sa ceinture en métal. Jessica Nibir, en âge rire, ses cheveux bleus, c'est envoisable. Et finalement, en position 25. Fall of Noon 13, à gauche, avec son ennemi, dans les pratiques. Finalement, la grande gagnante. Elle mise du jour 30 mars 2022. Et il nous laisse la première fois à les cheveux normaux. Elle a gardé juste une petite couette de blanc. Donc, c'était Éric M. Legault. Sous-titrage Société Radio-Canada